bienvenue à tous et tous pour l'épisode 80 de la saga des rogues vies sur moon and blade de banner lord donc on est en guerre contre les volandais on a reçu un message d'arzagos pour nous dire christiana comme d'habitude nous casser les burnes globalement et donc il faudrait qu'on ait un emprès là c'est quand même pas tout prêt tout prêt tout prêt pour prendre un repère le problème c'est que la guerre vient juste de commencer avec les vlandais on n'a pas vraiment d'avantages quoi il y en a une deuxième guerre même si elle est moins importante on va plutôt plutôt se focaliser sur les vlandais là dans les médias je pense que c'est mieux à faire on va prendre le groupe du rick 1 de ville dure de nos on donc ça ferait déjà combien de groupes ça tout de même à l'erreur ça 180 plus 320 nous fait 500 hommes 500 plus 350 850 hommes ok gros sommerdo bien évidemment 850 comptons 150 en plus ça ferait 1000 hommes gros sommerdo bien évidemment 1023 j'étais pas loin donc avec 1000 hommes on aura quand même de quoi faire quelque chose on va on va on va essayer de voir qu'elle est ce qu'on pourrait faire comme l'an d'action oula ils ont comme une armée de 1400 là et une deuxième armée de 900 ou ça ça fait quand même beaucoup de soldats mais c'est vrai que j'étais tout seul dans mon groupe donc en fait je rentre dans le village pour que mes amis ne sont pas avec moi oh mon dieu je suis si bête bon toujours est il qu'on va essayer de voir un petit peu où se dirigent nos armées et on va essayer de faire en sorte d'être une armée de support donc c'est à dire de rentrer en contact avec l'adversaire quand il s'y attend pas forcément ok donc tout a été monté ici très bien si jamais ici attend pas je me dis que c'est un avantage pour nous bien évidemment parce que je vais rester un petit peu à l'écart et profiter de ma vision qui est assez élevé ma distance de vue on va dire ça comme ça c'est des caravanes on va pas attaquer des villageois quand même ici ils ont 900 hommes 1000 plus les 500 là bas donc 1500 contre eux ah je crois que 1800 contre combien pose des questions là on peut tous écartés ici encore des villageois des caravanes ok bon il y a eu une prise de de ville donc c'est déjà pas mal ici ils ont rien recruté donc j'imagine qu'ils sont plutôt bien en troupe voilà on va se diriger avec eux bon ok va pour ma runate ça doit faire quoi la cinquième fois sixième fois que je récupère la ville c'est un petit peu moins mais il me semble que c'est ça bon sinon a été prise bien évidemment l'inverse mutétonné alors 1024 troupes voyons voir si jamais je passe ici ok on est à 1025 ça change beaucoup de choses par contre ici il y a moyen je veux très bien paix et prospérité c'est évidemment parce que je désire oui tout à fait je comprends dans le pire des cas si on est défait ici l'armée derrière pour aller les affronter parce qu'il y a une armée de 770 ici après c'est 8173 contre 1025 normalement ça passe je sais pas pourquoi ils nous ont foncé dessus quoique allez vlander quand même c'est quand même des grosses troupes ils sont quand même 184 archers ils ont moult cavalerie et mon infanterie ne veut pas prendre part à cette bataille ici il faut que je reste debout le plus longtemps possible pour potentiellement mettre un maximum de dégâts par contre ici qu'est ce que c'est que c'était à faire là il va quand même pas survivre qu'est ce que c'est que cette histoire voilà voilà une terry enfin un terry un terry au moins parfait alors quel bordel ça a l'air d'être bah c'est même pas que ça a l'air d'être c'est littéralement un bordel alors ici par contre on va en profiter pour mettre du dégâts de charge on va pas se faire prier oh toi t'es un ennemi toi ah non mon glee n'était pas bleu suffisant pour que je remarque oh j'ai vu arme à deux mains ça m'a fait très peur alors le vizir qui va charger bien évidemment c'est son plaisir c'est le plaisir du vizir j'ai plus beaucoup de points de vie au secours à l'aide et sinon il n'y a pas des gens qui ont envie de charger genre là maintenant tout de suite parce que là je suis quasiment sûr que si on charge là maintenant donc tout le monde chargé je suis quasiment sûr que ça passe parce que là on va juste se prendre des dégâts pour rien hein moi je reste caché derrière mon arbre avec mon bouclier là je suis quasiment convaincu que si on charge comme des bourrins ça passe hein parce que là on attend juste que leur arbaléterie nous défonce la rognade là pas sûr que c'est ce qu'il faille faire hein mais si je vais essayer juste de les distraire un petit peu voilà oh mon cheval qui a pris tellement cher mon vizir ils ont osé toucher mon vizir bon par contre moi je veux bien mais là euh je me demande bien ce qu'ils chargent en fait parce que là ça fait d'accord que je leur ai demandé de charger là donc qu'est ce qu'ils sont en train de charger bordel de merde ah mon fin dis donc vous n'avez aucun droit de survivre à ça monsieur c'est interdit par la convention de Genève bon c'est vrai que Genève n'est pas dans le cadre de l'IA mais quand même quoi oh ok donc mes troupes chargent bien bon elles chargent pas très très bien mais elles chargent alors on va rester ici à proximité le problème ici c'est qu'ils ont ils ont des armes à deux mains les petits battaires là voilà je suis quasiment sûr que c'est la façon d'y aller hein ici j'essaie de les distraire bien évidemment c'est peut-être un ennemi hein ouah je pensais j'en avais eu un pas du tout oui je comprends mais dites donc vous allez arrêter de m'ignorer oui mais c'est qu'il m'ignore le bâtard j'existe hein merde je vais quand même toucher un ennemi ouah purée j'ai peur de toucher un allié ça se passe bien je pensais bien que charger était une meilleure solution que d'attendre je pense qu'on aurait attendu ça serait moins bien passé genre beaucoup moins bien parce que leurs arbalétriers vont faire en fait ils ont beaucoup plus de précisions avec leurs arbalétriers et une fois que c'est fini leurs arbalétriers quand ils vont charger mais ils vont être bien équipés en terme d'armure parce qu'ils ont un bouclier et comme ils ont un bouclier et bien ils sont beaucoup plus pratiques que nos archers en combat de mêlée et donc globalement on aurait perdu là-dessus j'ai pas fait beaucoup de dégâts par contre enfin j'en ai tué que 4 quoi Urik a péris sur le champ de bataille et merde c'est qui Urik nosons, la chonec, Urik et merde mais bon on aura fait beaucoup plus de pertes que bon le positif par contre mon pauvre Urik on prend que les unités supérieures à 4 donc rang 5, rang 6 et ils en avaient quand même quelques-uns je me demande si j'avais des prisonniers de base il me semble que oui parce que bon en entuit prisonniers ça m'étonnerait quand même sur cette seule bataille là avec seulement ce que j'ai pris bon si c'est le cas je serais très heureux mais ça m'étonnerait quand même alors voyons voir vite fait non il y en avait avant puisque là les nobles que j'ai pris sont ici ok 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 je me disais bien que ça paraissait un petit peu tiré par les cheveux 5 comme ça, 5 comme ça on va en reprendre 2 comme ça ici un de chaque ça se sent très bien alors on accepte tout ça alors ici ils sont 1400 par contre il va peut-être falloir on va peut-être faire marche arrière parce que bon soyons honnêtes on a quand même moult moult personnes alors voyons voir choisissons les prisonniers à rançonner mettons tout le monde sauf lui et ces jeunes gens ici ça fait déjà 21 000 très bien on se rend aux donjons, aux oubliettes on gère les prisonniers alors est-ce qu'il y a du noble il y en a un ici parfait donc ici on va tous les mettre comme ça on sait juste que c'est ceux du bas qu'on a besoin de remettre dans les cachots magnifique oui je sais que j'ai dépassé la limite c'est pas grave on revend 156 en roubleur 10 parfait Fodor Fodor qui a pris un point en quoi un niveau d'accord ah et un point d'armes en haste aussi on va prendre ça puisqu'il est toujours à d'autres montures et on va monter à sa médecine ça me parait pas mal alors la taverne est-ce que garde de caravane c'est vraiment pas ce qu'on veut ok donc là ici c'est parfait on va les aider on va envoyer des troupes bien évidemment tout ce qu'on peut faire pour faire chier l'adversaire bien évidemment qu'on en profite alors faire chier l'adversaire et l'affaiblir bien évidemment très important mais ici je sens que les je vais essayer de les attirer vers moi ils ont pas l'air d'être si si attiré ça moi j'ai perdu beaucoup d'hommes parce que machin est parti enfin il est mort quoi Urik donc il va falloir que je trouve un remplaçant ou deux ou trois alors en termes d'hommes pardon je suis en train de fatiguer là groupe de Fafen très bien ça de Zilata et de Shemir ça me parait bien d'ailleurs merci à la personne dans les commentaires qui m'a donné le petit conseil de ne pas de se libérer des troupes qui ont enfin des groupes qui ont moins de 50 troupes ici je vais en avoir besoin dans les médias mais comme il l'a dit effectivement les groupes qui ont moins de troupes participent quand même à la bataille et donc reçoivent une partie du butin donc si on veut maximiser le butin c'est effectivement intéressant de se passer de ces gens là en gros globalement viens Shastimir t'as pas envie de venir m'aider là ? il y a combien de... 137 défenseurs et ça sera pas suffisant et si jamais je veux rejoindre je crois pas qu'on ait assez d'hommes pour voir se permettre de de rejoindre la garnison mais bon si jamais je fais ça mettons 82 troupes et donc ce serait du 500 contre 1300 oh ça va être quelque chose hein 1330 119 hommes de garnison il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose quand même et si on y arrive ce serait quand même pas mal mais si on n'y arrive pas on va perdre beaucoup plus pour pas grand chose le problème c'est que s'ils font ça ils vont libérer pas mal leurs prisonniers en fait bah si or c'est pas trop ce qu'on veut allez on va sacrifier 82 troupes en espérant que ce soit pas les miennes on va aider les défenseurs 1330 contre 640 y'a moyen mais ça va être compliqué je sais même pas quelle arme de siège ils ont et je pense qu'ils en ont aucune ouais ils ont aucune arme de siège je m'en doutais ils ont assiégé dès qu'ils pouvaient je pense c'est pas bien grave faut que je descende de mon cheval quand même je sais pas ce que mon cheval fout là mais on va essayer quand même de de tenir ok ici donc on a un truc pour récupérer des flèches très très bien hop on touche c'est le principal voilà magnifique lui il me visait lui je l'ai vu ah je fais pas assez de dégâts ah j'ai pris très cher là pas très cher j'ai pris un petit peu de dégâts on va dire il faut que je m'habitue à toucher bon lui par contre si jamais je lui fait perdre sa bannière ce serait très bien oh oui très très belle flèche là oh oui mon allié qui l'a eu oh je l'ai pas eu là voilà oh non quelqu'un l'a touché avant moi ah là c'était sur le mur de toute façon magnifique prends ça prends ça alors on va essayer bien évidemment de les détruire un maximum ça va dessous ah oui au secours plus d'armes plus de flèches pardon mais merci on va essayer d'en mettre un maximum à terre très bien superbe absolument qu'ils tiennent les murs ça y'a pas de miracle tant qu'on tient les murs on est bien ok par contre ça fait plaisir de voir oh oui ah ils sont clairement cadeaux pour moi là j'ai raté ça par contre hop ah il est tombé ok on tient on tient on tient ça fait plaisir voilà voilà magnifique le truc c'est qu'ils ont pas d'armes de siège non plus et avec un archer tel que moi fatalement ok ospire est tombé j'ai plus beaucoup de flèches il va falloir que j'aille en récupérer quelques unes ah non je pensais qu'il allait voilà magnifique on va vite récupérer ça des flèches alors par où est-ce que ça risque de tomber par là bas ah mais j'ai pas récupéré de flèches parce que c'est cette connerie là mais ramasse bordel merci alors là bas par contre problème alors heureusement il y a juste à tirer c'est gratuit alors on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on en ait beaucoup tout voilà magnifique oh superbe splendide alors on va continuer comme ça il faut absolument que les murs tiennent bien évidemment ok c'est aussi cette personne qui m'avait conseillé de faire plus de sièges défensifs effectivement c'est quelque chose que je faisais pas assez il faut absolument que j'en fasse plus notamment dans ce genre de situation parce qu'ici ils vont perdre énormément quoi qu'il en soit peu importe comment la bataille évolue c'est sûr et certains vont perdre énormément d'hommes en fait donc dans le pire des cas on perd mais à quel prix pour les ennemis voilà magnifique de toute façon on a bien récupéré les flèches un peu compliqué à avoir celui-là merde oh non j'ai raté ça mais il va tard là voilà tiens on prend ça on prend ça on prend ça par contre faut que je me rende compte de comment ça se passe sur l'autre mur là-bas ouah c'est toujours le bordel on va continuer à leur mettre quelques dégâts de loin en fait je me dis que si jamais je me déplace le temps que je me déplace et vu que je serai sur une position moins centrale je suis pas sûr que ça aura autant d'intérêt alors que continuer à mettre des dégâts comme ça de loin et potentiellement en faire tomber ça ne peut qu'y aider le mur à tenir fatalement et donc on va poursuivre là-dessus encore 5 flèches 4 3 2 1 hop voilà alors flèche infinie c'est tellement bien c'est tellement le bonheur de pouvoir canarder sans discontinuer on continue à être sur une position de force je pense vraiment jusqu'ici je préfère continuer à affaiblir ce côté là parce qu'à mon avis c'est quand même ce côté là du mur qui a pris le plus de dégâts après avec seulement des échelles je suis pas sûr qu'ils vont passer ce mur là là je viens de voir qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux encore voilà alors le problème c'est que je peux pas avoir une très très bonne vision de ce qui se passe à côté bon par contre j'ai l'impression que les combats s'intensifient de ce côté-ci ou c'est moi ? ah c'est bien en fait je vais me faire gaffe d'abord anéantir les archers adverse mais merde il a arrêté de bouger au moment où je voulais je vais lui tirer dessus hop on donne juste un tout petit peu de répit ici et quelques petits points de dégâts ils ont encore des bannières hein j'essaie de le sniper j'ai hyper ah là magnifique il y en a un qui me vis sur la gauche là lui là-bas je pense effectivement il me visait bien presque plus de flèches il va falloir que j'aille recharger oh je vais tirer entre les deux jambes là là je suis pas sûr que ça se passe si si bien que ça hein mine de rien ok là ça tient bien là ça a l'air d'être solide aussi ah ok ils ont eu un renfort de d'archers on va faire gaffe on va faire gaffe on va essayer de pas trop se montrer voilà j'aurais préféré le one shot mais tant pis on prend ce qu'on peut ouais cette bataille est long purée le nombre de flèches que j'ai utilisées et en même temps ils ont eu 1400 attaquants imaginez qu'on les batte avec si peu de troupes ce serait un bonheur bien évidemment si j'arrive à toucher plus de flèches ce sera encore mieux là là ah merde je pense avoir des crampes au doigt vraiment voilà c'est mieux voilà c'est mieux superbe merde j'ai plus de flèches voilà je les ai encore empêchés de passer sur le mur je pense merde voilà je leur fais gagner du temps un maximum c'est le plus important ils sont en train de fuir et bah les lâches alors on continue à leur tirer dessus bien évidemment pas se faire prier clairement pas se faire prier tous les hommes qu'on peut tuer bien évidemment ce sera toujours ça de prier là ça commence à être dur d'ajuster ces tirs ouais tant pis hein en attendant c'est très très bien passé cette bataille 142 pertes seulement dont 48 de la part de la garnison de marunate on a obtenu 44% du but c'est très très bien tout ça par contre mon archerie il a bien monté là quand même j'espère Tormund j'ai eu 6 points d'archerie en étant à 262 de base donc c'est quand même assez énorme j'ai gagné 2 points d'athlétisme aussi je suis à 1 point de 250 très très bien j'ai tué 95 personnes à moi seul oh les maîtres archers à serraille bon il y en a plus que 1 mais ils étaient 7 apparemment ils ont quand même tué 84 et 7 incroyable incroyable 95 ici quand même 69 de la part des vétérans archers vétérans sturgiens mais bon ils étaient 7 plus 4 plus 13 donc 24 quoi ouais ok bah pas mal pas mal par contre les archers à serrails ils ont fait tellement de dégâts pour ceux de la garnison alors par contre ici on peut faire une sortie peut-être en terme de niveau de puissance apparemment j'aurai l'avantage est-ce qu'on a vraiment envie de faire la sortie telle est la question quoi oueeeee chef de groupe ok oui pourquoi pas on va prendre ça on va prendre ça Est-ce qu'on fait une sortie ici ou pas parce que le truc c'est qu'ici vont récupérer des troupes mais nous on a que 7 jours de nourriture quoi et de leur côté ils ont pas beaucoup de troupes ils ont 601 blessed s'ils sont un blessé c'est quasiment plus que nos troupes complète dans notre armée on peut pas on veut pas les embouches on par contre là on va avoir des avoir des armes de siège donc ça devrait bien se passer on peut attendre 7 jours pour nous attaquer je pense j'espère en tout cas on va leur mettre un petit coup de soin toin parce que je sens que leur moral fléchit alors par contre ils peuvent récupérer des troupes c'est pas trop grave alors comment ça se passe au niveau de la guerre la diplomatie vlandais on leur inflige tellement de dégâts tellement de morts les prisonniers à 5 donc ça se passe bien 14000 à 10000 donc ils ont perdu beaucoup de puissance quand même et donc là ils nous assiègent mais ils ont quoi ils ont même pas ils ont même pas un tribut chat et on a trois catapultes ils ont qu'une tour de siège et deux béliers ils ont que 300 troupes en plus franchement je pense que c'est facile je pense donc deux sièges défensifs sur une même vidéo mais je m'avais dit que ça existerait alors non c'est pas ça que je vais faire c'est autodéploiement et alors moi de préférence j'aimerais aller je descends de mon cheval excuse moi le vizir alors non j'ai pas envie d'être ici en fait par contre je suis toujours dans cette vue là j'ai besoin d'être dans la tour du milieu enfin dans une tour au central serait pas mal bien central à la bataille cette tour là est pas mal en fait par contre je me mets pas à l'intérieur je suis pas une lopette moi je le montre devant les gens par contre est ce qu'on a des trucs à flèche là oui on a parfait un peu haut quand même à ça c'est un peu dans le mur off pas un peu beaucoup quand même moi je suis pas du tout là par contre et mais j'y arrive pas qu'est ce qui se passe c'est pas la même tour c'était dans la tour là bas que j'étais je vais me remettre là bas alors je me mets ici à l'aller mais j'ai fait énorme j'aime pas moi ici allez c'est moi dans ma tour au central c'est quoi quoique ici c'est pas mal voilà ah oui mais non d'accord oui c'est pour ça que j'avais du mal je me disais bien je me disais bien que la ligne de vue c'était pas du tout la même ici je prends trop de dégâts excusez moi laissez moi passer c'est pas c'est toujours pas cette tour ci excusez moi oui bah écoutez je suis occupé je sais pas pourquoi tout le monde abandonne cette tour d'ailleurs voilà ça doit être cette tour aussi je le somme bien je sais pas pourquoi j'ai l'impression de bien connaître cette oh oui c'est clairement celle là oh oui oh magnifique le petit coup de catapulte là par contre on va peut-être plutôt tirer sur les archers je pense aïe ah j'ai tiré un peu trop là je crois ouais j'avais tiré trop en effet magnifique comme par contre là désolé mais pas être possible alors vite des flèches bonnes mais pourquoi mais merci tuer tout ce dieu reconnaîtra ici comme on dit dans ces moments là voilà parfait on continue à tirer alors tous ceux qui sont retirés du combat c'est un point positif pour nous bien évidemment j'ai pris une flèche que tu fais toi on voit quand même que j'ai pris une bonne flèche un bon tampon comme on dit dans le milieu dans le jargon ça fait assez mal là et on prend sur soi là pour montrer l'exemple il faut il faut l'île de son armée en montrant l'exemple pas le choix oh je viens d'abattre un thalat là alors essayons de mettre quelques flèches magnifique splendide récupérer une flèche retirant dans la mêlée il faut absolument qu'il perde des troupes absolument pas qu'il perce ce mur ouais bah je vais prendre quelques dégâts à la fois pourquoi pas hein j'accepte j'accepte ces coups comme un homme c'est à dire en pleurant généralement alors on va s'en sortir les gars compte sur vous comptez sur moi poussez-les excusez-vous poussez-vous excusez-les comme on dit dans le jargon c'est plutôt pas mal quand même ce mode de visée il y a un moment où je me demandais mais comment ça se fait que je touche personne et effectivement ils sont en train de fuir les haches ça je reconnais ça ça c'est de l'acheter en plein un petit peu compliqué quand même dur quand même bon ils ont encore perdu plus de troupes que nous donc très bien j'ai pas vu combien j'en avais tué par contre par contre ici on a combien 373 contre 362 on peut pas les emboucher donc on va devoir attendre encore et du coup ça veut dire qu'on aura encore plus d'armes de siège oh oui très bien magnifique on fait une sortie on attaque il fallait que je fasse sortie attaque oh yes on sait vraiment pas que c'était comme ça bon c'est pas grave ah oui non il faut que je change ça par contre en bataille de plaine c'est vraiment pas ce qu'il me faut en tout cas quelle bataille épique alors là pour le coup on est bien content d'avoir fait cette bataille aïe waouh on aurait été bien content de ne pas prendre cette flèche quand même hop purée au secours ah il fuit la queue entre les gens quand il voit la sanglante Tarly arriver oh purée j'ai bien fait de relever mon bouclier excusez-moi poussez-moi excusez-vous poussez-vous excusez-moi aïe aïe oh non un batanien tiens prends ça je sais même pas si je suis pas à 275 d'archerie ce serait pas mal quand même si j'y étais sinon tant pis j'ai envie de dire bon bah on les massacre bien là vous avez plus trop de points de vie j'ai l'impression voilà magnifique même pas laisser notre armée prendre notre butin sous notre nez magnifique je crois que c'est le vizir qui l'a eu celui-là tiens prends ça et bien c'est gagné pas compliqué du tout cette bataille et tiens je te laisse passer devant voilà merci aucune chance aucune chance chirurgical la frappe chirurgical les arbres là aussi sont chirurgical bordel de merde je pensais que j'avais vu un ennemi qui fuyait mais ouf pas et bébé normalement avec tout ça normalement il devrait être bien 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 amoché pour le reste de la guerre il devrait pas pouvoir s'en relever si facilement j'espère est-ce que j'aurais pas le temps d'aller faire la petite quête d'Istiana là on a gagné la bataille très bien 53% du butin magnifique prisonnière prisonnier prisonnière prisonnier 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 et bien 6 prisonniers juste dans mon groupe donc si d'autres groupes ont réussi à en avoir des prisonniers c'est peut-être pas mal alors on prend que les groupes supérieurs à 4 en termes d'expérience je sais pas pourquoi je prends cet accent d'ailleurs je crois que je suis délancé je fais plus attention alors que c'est même pas mon accent de base je veux dire je suis belge même un belge du sud c'est un peu compliqué bon bah c'est très bien ça bon on a un peu trop de prisonniers ma foi on aurait pas des gens indésirables genre des faibles ou je sais pas moi j'en ai combien en trop là oui troupe parce qu'il y a pas un groupe qui fait oui de tout court là non bon bah vas-y on en lâche oui des comme ça voilà alors ici on a moult troupes prêtes à leveler et ça c'est génial alors on va en prendre 3 comme ça 10 comme ça 5 comme ça et 5 comme ça on prend tout bien évidemment bon retour de Marunat nous allons aux donjons aux oubliettes gérons les prisonniers bien évidemment alors ici ce qu'on fait bien évidemment on transfère tout absolument de tout on met uniquement les nobles alors on vérifie bien que tous les nobles soient partis c'est le cas oui je suis sûr 319 prisonniers c'est correct 48 000 quand même y'a pas de nobles on est d'accord donc bien 48 324 deniers ça fait plaisir ça fait plaisir et alors ici qu'est-ce que ça donne donc on a 12 jours encore donc ça c'est cool on a le temps enfin on a le temps on aurait le temps 19 prisonniers contre 5 dont 1 à Seonon 3000 troupes d'avance je suis pas encore sûr qu'on puisse vraiment comment dire je suis vraiment pas sûr qu'on puisse y laisser partir enfin je parle de mon armée ici je suis pas sûr que je puisse me permettre de partir faire la quête alors ici qu'est-ce qu'on a plus 10 d'armure en étant à pied oh oui mon troupe d'infanterie bon oui bah ça c'est pas grave mais personnel plus 10% d'armure là vu l'armure que j'ai je dis oui plus un point de contrôle puisque c'est une archère et on a quelque chose d'autre Eliashka oh un niveau même deux niveaux même alors Eliashka je te bats avec quoi arme à une main j'ai l'impression c'est ça hein je peux pas te switcher te faire tourner là en tourner tonneur bien évidemment déjà on va terminer ça Eliashka où est-ce que tu es Eliashka tu es là manie moi une main ou deux mains je comprends je comprends alors Eliashka on va booster il y a un tout petit peu les capacités ici ainsi que potentiellement tes points de vigueur et alors ici voilà ça me parait pas mal pour les points de vie bouclier bon ça c'est très bien si on garde notre groupe on a quand même quelques armées qui servent vraiment plus à rien enfin quelques groupes qui servent vraiment plus à rien et qui ferait bien d'aller recruter d'ailleurs donc on va le gérer comment on fait déjà encore ici on va gérer ça toi toi ici et le reste ça m'a l'air d'être encore ok on va rappeler un autre groupe à la place et c'est tout ah on peut appeler Eliashka on va appeler Eliashka tiens donc Seonon est en train de se faire assiéger par Shastimir donc ça c'est très bien on va libérer une personne Dunglalis a pas beaucoup de défenseurs ça pourrait être quelque chose de bien sinon il y a le château de Lanokhan château de Véron peut-être ah le château de Véron ça pourrait être pas mal aussi on va continuer je pense sur notre lancée donc c'est à dire qu'est-ce que j'entends par notre lancée c'est à dire 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 qu'on va poursuivre sur le fait de massacrer ces Velandais tant pis pour la quête je pense que de toute façon le plan d'Istiana va passer peut-être à 1250 donc j'ai le temps de potentiellement perdre une comment je vais dire vu le drap il vient vers moi oui ok on va retourner ici pour voir s'il a pas de quoi recruter des troupes non apparemment il est au max donc on va continuer notre percée par contre où est-ce qu'on va s'arrêter ça c'est la question plutôt vers quoi on va se tourner pencanoc ça commence à être bien 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 défendu donc on va peut-être éviter dun glanis il y a peut-être moyen carbone ça aussi j'imagine par contre ici ils ont leur deux armées carrément qui sont là-bas alors marunette on n'a plus beaucoup de défenseurs marunette c'est c'est assez clair c'est dommage qu'on ne puisse pas donner des quêtes nous-mêmes à des personnes ah voilà qui est intéressant par contre ah là c'est même plus qu'intéressant quelque chose me dit qu'ils viennent carrément pour marunette on est d'accord ici on a combien de personnes en défense pas beaucoup un petit coup de soin de soin bon voyons voir on va se mettre juste devant la porte voyons voir un petit peu combien de troupes déjà ils vont avoir ah très bien ça c'est pas encore trop trop grave si ce n'est que du coup j'aurais dû faire gaffe puisque c'était moi qui gérait la ville bon en vrai on peut leur laisser prendre marunette ah ils ont changé d'objectif oui bah moi ça me va de toute façon au point où j'en suis bon c'est facile je vais pas faire la même erreur je vais me rendre directement à ces honnes avant qu'on coupe l'épisode et je vais faire en sorte et je vais faire en sorte que le mo... le loyauté augmente parce que là oh non oh l'idiot heureusement que j'étais dans les environs et que je m'en suis rendu compte sinon c'était perdu pour lui je pense follow your sergeant follow your sergeant j'avais l'intention de couper l'épisode après c'est honne bordel bon bah ce sera après la bataille et après avoir fait en sorte que la loyauté de c'est honne soit acceptable oh oh non l'arbre j'ai touché personne alors non mais aïe oh j'adore les haches mais généralement je préfère qu'elles sont dans la gueule de mes adversaires pas dans la mienne aïe mais décidément mais ça fait tellement mal des arbalètes j'étais à l'arrêt en plus et j'ai une sacrée armure alors je sais bien que les arbalètes sont plus puissantes que les arcs en termes de dégâts et quand même excuse moi mais j'ai une affaire personnelle à régler avec toi tellement c'était pas aussi rocailleux voilà moi je sais pas qu'il a eu mais il aura une bourse en or en termes de remerciement pour m'être débarrassé de cette personne nuisible oh oui je sens là oh oui je le sens bien oh oui je le sentais bien c'est ton instant c'est au moment voilà magnifique mais lors des coups de châtaigne oula je pense que ça c'est des troupes qu'ils ont reçu et ah mais arrêtez de taper mon visire bordel et je ne mets pas de dégâts qu'est ce que c'est que cette histoire avec mon épée là bon là ça va c'est parce que j'ai pas touché donc fatalement je mets pas de dégâts là j'ai pas touché non plus ok là ça va là ça va aussi là ça fonctionne voyons voir là je n'aurais pas touché mais dis donc non en fait je mets des dégâts je pense que c'était que je n'ai pas touché ok j'avais sûrement pas dû toucher je suis persuadé d'avoir au moins touché toucher un disais-je trop court ah j'envoie un là bas au loin tiens voilà bienvenue dans la famille les émissions fuit c'est très bien mais surtout il n'a plus je crois un parfait amalgien pas amalgune amma 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 amalgune parfait c'est un ennemi cette fois ci moult argent j'ai eu donc très bien alors les banners et tout ça tout ça tout ça tac 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 très bien on prend tout ça alors direction c'est au non pour être sûr qu'ils ne se relèvent pas et ils vont reprendre le siège et ce serait pas mal ce serait plutôt pas mal du tout même parce que si jamais ils ont pas encore quitté la ville ça ferait des reprisonniers en plus gérer la ville la beauté augmente un tout petit peu très bien mais là il faut pas qu'elle augmente un tout petit peu faut qu'elle en demande beaucoup donc du festival et des jeux hors faveur par pitié on se rend à taverne tout ce qui n'est pas noble on remet au donjon non c'est pas ça que je voulais faire un truc qui pourrait être intéressant quand même ce serait bon déjà on reprend tout tout j'ai dit un truc qui serait intéressant disais-je ce serait de prendre de la garnison de certains des châteaux genre par exemple ici aller ici et recruter une centaine de troupes sturgiennes par exemple les briseurs de lignes sturgiennes etc serait pas mal parce que là dans un an de troupes bon le truc c'est que là on a besoin dans l'immédiat je suis pas sûr ça c'est un problème donc on va faire cinq comme ça cinq comme ça ah pas cinq comme ça du coup oui je sais je sais je sais taverne on rançonne tout le monde voilà ça c'est fait donc là bas marounette en train d'être pris etc c'est très bien en termes de diplomatie si les vlandais ils veulent toujours qu'on paye un tribut de 4200 en sachant que on leur inflige deux fois plus de morts on a beaucoup plus de prisonniers on a repris c'est au non on va reprendre marounette qui a été comment dirais-je c'est soulevé je pense que c'est pas mal alors est-ce que j'irais pas faire la quête de machin 9 jours parce que je pourrais peut-être en profiter pour vite aller là-bas faire la quête revenir recruter moult troupes et après faire la bataille mais bon reprendre la guerre je veux dire le truc c'est que j'ai pas confiance aux sturgiens quoi après si je libère toute cette armée là des armées qui pourront aller ravitailler d'autres hommes là je sais pas quoi faire je vais être honnête je ne sais pas quoi faire mais on va se quitter là on verra bien au prochain épisode comment ça se déroule j'espère que l'épisode vous a plu en tout cas de mon côté ça a été deux sièges défensifs que j'ai trouvé très épique surtout le premier le deuxième était assez sympathique aussi mais il y a eu moins de flèches tirées globalement donc merci à la personne qui m'a donné le conseil au niveau des groupes et au niveau des sièges défensifs même si sièges défensifs je savais j'avais juste pas eu l'occasion d'en faire tant que ça mais effectivement je pensais pas que ce serait efficace à ce point même sans arme de sièges défensives donc un grand merci à toi si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'aide énormément bien évidemment comme vous le savez et que ça me fait extrêmement plaisir en plus et évidemment c'est uniquement si l'épisode vous a plu on se retrouve d'ici peu ce sera sûrement encore pour du Moont and Blade puisque je pense faire une petite pause sur il s'appelle ce jeu encore Galactic Civilization 4 parce que j'essaie de trouver un une sorte d'autre format pour rendre les vidéos plus courtes et plus condensées mais surtout plus intéressantes qu'elles ne le sont parce que là j'ai bien conscience que c'est long de voir une vidéo de rien donc sur ce voilà je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien c'est parti